D'accord, alors le projet de loi sur les stupéfiants aussi, la société civile crie donc son ras-le-bol lorsqu'elle n'a pas été écoutée par la commission de législation générale et le problème c'est qu'en essayant d'amender ou d'abroger cette loi-là pour peut-être plus de souplesse, là on arrive avec une commission de législation générale qui maintient donc cette peine de privation d'une année de prison je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Ah bah écoutez, nous GFR Tunes depuis 2014 on se bat pour cette loi, nous avions travaillé énormément dessus en 2014 en disant attention sur cette histoire de drogue et notamment de l'affaire de, on va l'appeler l'affaire de la Zatla, pour simplifier. Pas uniquement, aujourd'hui on parle d'héroïne, aujourd'hui on parle de cocaïne, la distinction n'a pas été faite aussi, c'est un premier point qui n'a pas été donc soulevé avec cette commission de législation générale, on donne donc des peines, donc pêle-mêle, donc ça c'est une question, mais ça concerne tout, et c'est une vraie, ça ne concerne pas uniquement Zatla. Oui mais moi je commence par Zatla, parce que j'étais au Conseil des ministres, j'ai cette loi comme GFR Tunes a travaillé énormément dessus, nous l'avions suivie de très près. Et elle a été finie au sein du gouvernement en décembre 2015, donc elle est partie à l'Assemblée en janvier 2016, on est en janvier 2017. Donc déjà, on peut s'interroger, pourquoi une année de décalage ? J'avais demandé, je vous rappelle, parce qu'on a demandé la séparation entre les drogues dures et les drogues légères, et le ministère de la Justice à l'époque ne voulait pas aller dans ce sens. Il y avait, bref, des raisons techniques, même le ministère de la Santé c'était un sujet, etc. Moi j'ai l'affaire, j'essaie d'expliquer un peu par rapport à ça, parce que le cannabis est considéré dans les drogues légères et... Non, non, il reste plus, je dirais, dans les urines, et l'autre part d'hier, pour les deux jours. Alors peut-être, c'est ça la raison, mais c'est, moi ce que, pourquoi je ne sépare Zatla du reste ? Zatla, c'est un phénomène qui est devenu un phénomène, malheureusement, de société problématique. Moi j'ai été élu en 2014, j'ai fait une campagne électorale très, très, je dirais, profonde, proche des gens, et dans, on parlait du milieu rural, où une famille sur deux est pauvre, je ne peux pas vous décrire la détresse des mamans sur ce sujet. Et les mamans, c'est une détresse, c'est une peur, finalement, parce que leurs enfants sont approchés dans les lycées, dans les collèges, par justement les dealers, les intermédiaires, etc., et que quand son enfant se retrouve effectivement attrapé par la garde nationale, etc., pour être contrôlé, il y a des mamans qui me racontaient qu'elles vendaient leurs bijoux pour sortir leurs enfants dès ce stade-là, pour qu'ils ne se retrouvent pas en prison pendant une année. Donc nous, la philosophie sur cette affaire était, il faut s'attaquer, mais de manière très forte, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, aux dealers, aux intermédiaires, aux grossistes, aux gens qui sont en train de diriger tous ces réseaux, et qui eux le font, évidemment, pour des raisons mercantiles, proprement dit, c'est quand même des mafias, globalement, que s'attaquer aux premiers consommateurs, et le mettre en prison pendant une année, et détruire des familles à cause de cela. Évidemment, notre bataille a été, on n'a pas été jusqu'à dire, il faut dépénaliser, etc., dans un pays comme la Tunisie, comme le nôtre, etc., Le premier consommateur, ce n'est pas lui la personne à attaquer. Donc vous considérez que c'est une victime ? C'est une victime d'un système, évidemment, selon l'âge, selon l'âge aussi, etc., la responsabilité est différente, mais dans l'absolu, la première consommation, on peut être beaucoup plus raisonnable, et surtout ne pas mettre ces jeunes en prison, parce que ça détruit leur vie, et ça détruit parfois leur famille. Ensuite, évidemment, la discussion, c'est une toujours négociation, entre des gens qui disent, oui, attendez, si vous ne condamnez pas la première consommation, vous allez l'encourager, etc., etc. Donc l'idée est de dire, il faut mettre en place un processus, de manière à ce que les gens, s'ils ont fait cette première erreur, ils aient le temps de se rattraper, ils prennent conscience, on peut les soigner, s'ils sont dépendants, etc., etc. Donc le débat était là, autour de la loi. Maintenant, la loi a été ouverte une année après, d'ailleurs ce soir, on est chez Eferton, dans un bureau politique sur le sujet, parce que notre député, Ej El-Shir Ahmed, est membre de cette commission, pour nous dire, c'est quoi ces évolutions qu'il y a eu, ce retour qu'il y a eu au ministère de la Justice, un article 16 qui a été en remet l'année de prison, ça n'a aucun sens pour nous, évidemment, et donc on va très probablement organiser une conférence de presse sur le sujet, on doit se battre, vraiment, pour que cette histoire d'emprisonnement à la première consommation disparaisse, en fait, et reste dans le texte tel qu'elle était, au gouvernement qui est le site, et par contre, renforcer cette attaque aux dealers et aux intermédiaires, parce que c'est là, le mal est là, avant tout, avant l'arrivée aux consommateurs au final, et surtout, finalement, dans l'absolu, je crois qu'il y a quelques milliers de jeunes qui sont dans les prisons aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à traiter, et donc des milliers de jeunes à la première consommation, ça n'a vraiment aucun sens.